bonjour à tous et à toutes nous revoilà donc j'ai désiré aujourd'hui faire une vidéo un peu plus particulière puisqu'il ya du mouvement dans cet univers et même au niveau des énergies et même au niveau de cette planète et je désirais donc faire un petit tirage justement pour vous amener un petit éclairage donc si vous avez des questions vous les poserez un commentaire sinon voilà on y va alors je travaille comme d'habitude avec mon oracle de l'oeil de lotus donc quel est l'avenir de cette planète quel est le devenir aussi de ce virus un des vaccinations voilà on va voir ce qu'il en est allez on y va qu'est ce que nous disent qu'est ce que nous disent l'avenir pour notre devenir en fait alors déjà on parle de l'automne donc dans l'automne c'est dans demain ou après demain donc ce qui signifie qu'il ya des événements il ya des événements qui vont se passer durant ces trois mois donc c'est d'événements qu'on a moins à mon sens qui sont quand même assez important qu'ils peuvent changer peut-être la phase géopolitique notamment donc on a eu le décès de cette reine qui n'a pas toujours effectivement fait du bien à la planète puisque maintenant il ya beaucoup beaucoup de pays demandent à être désolidarisés du commons wealth et de venir de recueillir leur indépendance donc déjà pour la royauté il y aura moins d'argent donc ça ça va être un peu compliqué de notre côté on a les conflits alors les conflits pendant l'automne c'est des conflits avec la guerre mais aussi je pense des notions de grève mais aussi comme vous le voyez ces deux camps qui vont s'affronter et comme vous le voyez derrière il ya quand même une sortie une sortie pour nous pour les conflits ces deux camps qui s'opposent et comme vous le voyez il ya le chiffre 3 donc ça veut dire dans les trois mois qui arrive minimum un mois mais pour moi il peut y avoir un conflit qui entre dans trois mois jusqu'au mois de janvier bon ce conflit c'est aussi bien les gens qui sont contre peut-être un pouvoir ou contre ce qu'on veut nous faire faire donc ça c'est absolument non c'est pas possible donc politiquement c'est pas ainsi donc il y aura une rencontre donc ce qui signifie que suite au conflit il va y avoir des rencontres entre voyez le rouge et le bleu donc le côté pacifique et le côté plutôt beaucoup plus véhément de la chose donc on va essayer de trouver une entraide donc je pense que par rapport au conflit qu'on connaît avec l'ukraine soit on trouve un terrain d'entente soit on va vraiment vers une guerre voilà alors pas forcément une guerre mondiale mais une guerre plutôt peut-être qu'est technologique ou bactériologique entre l'eau qui est polluée etc voilà peut-être aussi par rapport à l'alimentation qui peut être polluée aussi avec les légumes la viande etc on préfère un petit peu attention moi je dis qu'il faut mieux avoir un potager au moins on est sûr de savoir ce qu'on mange voilà donc on va voir qu'est ce qu'on a déjà ensuite nous avons les ennemis donc là on a affaire à un juda là d'accord donc là on va rencontrer juda donc attention comme dirait certains on doit rester proche de ses amis mais les ennemis encore plus ensuite nous avons des pertes donc il va y avoir des pertes d'argent et des pertes humaines suite à cette trahison donc ça veut dire qu'on va vraiment vers un conflit quand même armé avant d'avoir la stabilité de reconnaître en tout cas la stabilité qu'on a déjà connu voilà donc cette stabilité forcément on va la perdre et on a l'hiver donc vous voyez donc dans les trois mois octobre novembre décembre on va connaître quelque chose quand même de très de très dur pour certains voilà ensuite on parle de justice donc ça veut dire que la justice revient donc pour certains la justice va s'abattre donc ça veut dire qu'il ya un retour quand même des choses mais il ya cette notion de choix donc ça veut dire que la justice va devoir donc c'est une justice ça veut dire qu'il ya certaines personnes qui vont rendre le propre justice donc ça veut dire que c'est peut-être c'est la campagne les hommes de la campagne comme à la révolution qui vont monter vers les villes dire mais maintenant c'est assez vous avez assez fait de de problèmes donc maintenant il faut rendre la justice à ceux qui nous ont peut-être obligés à faire des choses qu'on n'aurait pas dû voilà au niveau des conflits on a la trahison alors il faut faire très très attention à ça la trahison parce que derrière on a les ennuis il ya les ennemis avait les amis d'accord donc on va se faire avoir voilà donc on a voulu voilà ensuite alors on parle avec le commerce donc là il ya le commerce donc effectivement il ya peut-être une entente par rapport à la nourriture etc mais on parle de détachement donc ça veut dire que soit il ya quelqu'un qui va s'enlever de l'europe soit val une personne qui va se retirer finalement des des ententes alors soit c'est l'europe soit c'est l'ukraine soit c'est la russie soit c'est la france mais en tout cas il ya un pays qui va se retirer politiquement de l'entraide commerciale au niveau des ennemis nous avons des nouvelles tiens donc et on dit que c'est quelqu'un qui a le pouvoir qui est un signe donc bélier capricorne lion ou taureau voilà donc on aura deux des nouvelles de cet homme voilà donc il faut voir juste les signes astrologiques des hommes puissants qui nous entoure et vous me direz ce qu'il en est donc au niveau de l'été au niveau de l'été donc on y est on nous annoncer la perte d'argent voyez au niveau de l'état on nous a dit qu'on allait avoir qu'on allait perdre de l'argent mais pas forcément si on nous augmenter les choses on va perdre de l'argent alors on aura la nouvelle stabilité pas avant le printemps la stabilité avec les enfants donc ça veut dire qu'il ya une stabilisation peut-être de tout ce qui est vaccination auprès des enfants on aura quelque chose au niveau du printemps ensuite au niveau de l'hiver donc au niveau de l'hiver il va y avoir un couac il ya des choses qui vont tomber alors il peut y avoir des problèmes des accidents peut-être d'électricité de chauffage peut-être même des avions qui vont tomber en tout cas il va y avoir une fracture qui va arriver donc il va y avoir pour moi un éboulement du peut-être d'un état qui va sombrer donc peut-être une politique qui va sombrer avec la réussite dessus alors on va voir maintenant avec on va voir avec le signe avec l'oracle toujours des miroirs parce que moi j'aime savoir quand même on y va allez on y va allez alors nous avons la naissance donc la naissance c'est les enfants c'est les accouchements c'est peut-être les problèmes qui soyez à la vaccination pour les enfants qui vont naître peut-être ils vont naître avec des problèmes donc il faut faire quand même très très attention par rapport à cette rentrée on parle aussi d'accouchement donc ça veut dire qu'il ya une politique qui est malmenée qui va accoucher à quelque chose qui va se montrer donc on va on va vers quelque chose de nouveau voyez au niveau de la santé donc c'est ce que je disais il ya des enfants qui vont naître avec des malformations voilà et donc elle a cette notion d'hôpital donc à mon avis il va y avoir des procès contre certains soit hôpitaux soit effectivement peut-être il ya des membres du corps médical qui vont reprendre puisque c'est la naissance peut-être la reprise de travail de ces personnels médicaux qui amènent de la joie donc vous voyez il ya quand même des choses intéressantes il ya de la joie et il ya de l'argent donc personnel médical vont reprendre le travail durant les trois mois qui arrivent parce qu'ils ont pas le choix voilà par contre il ya de l'argent qui va transiger d'accord donc il ya de l'argent qui transige par rapport à ça donc peut-être même les hôpitaux vont faire appel à de la main d'oeuvre étrangère pour justement soigner dans les hôpitaux peut-être qu'il va y avoir un recours voilà c'est la mort donc ça veut dire que la main d'oeuvre étrangère ne sera pas payée elle est pas payée donc on dit qu'en ce moment les les personnes de l'hôpital et ben ils travaillent pas et ils sont à la maison en télétravail donc vous voyez donc la naissance la reprise du travail dans la maison peut-être même qu'ils sont en télétravail parce qu'ils n'ont pas le choix donc peut-être ils cherchent à travailler ailleurs mais ils ne peuvent pas donc de ce fait ils se sentent mal à l'aise ensuite qu'est ce qu'on nous dit d'autre on dit qu'il ya des lettres qui arrivent il ya des lettres qui arrivent avec des sentences donc là il ya des réponses de il ya des réponses des tribunaux là il ya des décisions de justice qui arrivent et qui partent des tribunaux c'est dans le chemin donc il ya même des décisions qui viennent à mon avis de loin alors peut-être de l'europe peut-être d'autres pays aussi qui rentrent en conflit avec le corps médical ou en tout cas avec les gouvernants voilà de ce fait ça va créer une instabilité politique chez nous voilà parce qu'on va faire valoir les jugements étrangers que certains retravaillent et que d'autres non donc on va le faire valoir en france regardez instabilité au travail il ya des réunions donc il va y avoir des procès dans les tribunaux par rapport à cela mais on parle d'infidélité donc voyez on dit quand même que comment je vais dire ça il ya une notion de d'infidélité donc ça veut dire qu'au niveau du travail je pense qu'à des politiques qu'ont fait la politique vous voyez d'aller d'aller coucher ou en tout cas de faire union avec d'autres pays pour éviter de vous réembaucher ensuite on continue 1,2,3,4,5,6 et 7 voilà donc je reforme mon jeu parce que le tirage est quand même indirect donc vous prenez qu'est ce qu'il vous plaira donc qu'est ce qu'on a on a le vœu donc ça veut dire que les personnels médicaux au même le gouvernement on veut qu'il ya un vœu qui se réalise c'est à dire que il ya l'intuition que vous allez reprendre votre travail dans votre vœu va se réaliser parce que vous avez des nouvelles là donc il ya bien des nouvelles de reprise du travail après avoir connu une période de culpabilité donc ça veut dire de te dire toi t'es pas vacciné alors toi tu vas pas au boulot toi t'es pas d'accord avec nous donc un complotiste voyez on est le genre donc on dit que vous retrouvez votre amour propre donc là je je m'exprime à ceux qui ne sont pas vaccinés c'est mon cas moi j'ai toujours été contre pas le vaccin le fait de vacciner mais contre ce vaccin parce qu'on ne sait pas ce qu'il ya dedans dedans il doit y avoir du graphème etc et donc je suis tout à fait et je soutiens les gens qui ne sont ni vaccinés et qui sont qui n'ont pas du travail parce que on a une politique gouvernementale qui est nul voilà oui donc ça c'est la clairvoyance on ouvre les yeux et ça c'est la retraite c'est les gens qui ne bossent pas et on parle d'hommes donc ça veut dire qu'il ya beaucoup de personnel masculin qui n'ont plus de travail qui ont ouvert les yeux sur ce qui se passait et qui vont retrouver leur travail d'ici les trois mois je crois qu'il ya certains pays qui ont demandé et puis moi j'en suis sûre qu'il ya des gens qui ont repris leur travail mais qui sont pas vaccinés mais comme ça on ne le dit pas allez on continue allez on y va donc là on parle de communication avec le triad ça c'est la communication c'est l'âme aussi donc c'est la communication c'est la réflexion donc c'est l'âme donc c'est vraiment parce qu'elle même au niveau supérieur on parle ça c'est la cohabitation donc ça veut dire qu'on va beaucoup parler par rapport au retour au travail donc il y en a certains ça fait un bon moment qui qui sont anciens il ya l'ancienneté là on dit qu'ils touchent pas d'argent mais ils vont revenir au travail voyez vous êtes parti du travail pour moi sur le mois de juillet avec zéro donc vous avez fait des sacrifices financiers aussi vous avez pris sur vous et depuis on vous communique rien il n'y a aucune information qui transparaît peut-être il y en a même qui est un cdi donc on va voir l'avenir pour vous mais je pense qu'il ya une réintégration là alors donc communication là il ya de la communication il ya dans il faut se méfier quand même la communication dont il veut se méfier avec des déplacements attention vous avez un sacre adversaire là alors pour ceux qui sont encore en justice vous gagnerez votre procès voilà ce que je peux vous dire il ya bien une réintégration qui se fera d'ici trois mois parce que dans d'autres pays étrangers c'est déjà le cas ça arrive voilà voilà ce que je pouvais vous dire écoutez je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt et c'était le point de vue actualité de ce jour lundi 19 septembre 2022 à très bientôt mes amis et merci de me suivre et mettez moi des pouces au revoir